On continue nos interviews spéciales rentrées politiques sur TV7 avec à mes côtés Xavier Sauta du journal Sud-Ouest. Bonsoir. Bonsoir Xavier Sauta. Nous sommes ce soir avec Loïc Prudhomme. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes donc députée de la troisième circonscription de Gironde. Vous avez été élue en pleine vague macroniste en 2017 et vous êtes la figure de la France insoumise ici en Gironde. Alors on va parler ce soir bien sûr de l'actualité nationale et locale chaude et de celle qui arrive, c'est-à-dire les élections municipales. Au moment où on parle, Jean-Luc Mélenchon est jugé au tribunal de Bobigny avec cinq autres membres de la France insoumise suite à la perquisition des locaux de la France insoumise il y a à peu près un an. Comment est-ce que vous, vous analysez ce procès ? Est-ce que vous dites la même chose que Jean-Luc Mélenchon ? C'est un procès politique ? Je ne peux pas dire autrement. J'étais à ses côtés ce jour-là. J'arrive là, je descends du train, j'arrive de Bobigny où on a vu qu'effectivement tout ce montage, ce grand théâtre autour de cette soi-disant opposition aux perquisitions alors qu'on en souhaitait juste, comme le droit nous y autorise, assister à ces perquisitions. Tout ce théâtre est en train de s'effondrer. Le procureur a demandé un renvoi argant qu'il n'avait pas communiqué les pièces à tous les partis, donc à la France insoumise, alors qu'on lui a réclamé quatre fois pendant l'été. La première fois, il nous a répondu qu'il était en vacances et les trois autres fois, silence radio. Donc tout ça est en train vraiment de s'effondrer tel un château de cartes, puisqu'on voit que toute l'organisation de ce procès avait pour but de faire taire des gens qui ont un autre projet à opposer à la politique de Macron, comme ils ont fait avec les décrocheurs de portraits à 8,70 euros, qui ont un autre projet de société à proposer, comme ils le font avec les gilets jaunes, qu'ils ont massivement mis en garde à vue et jugé de manière expéditive pour qu'ils évitent d'opposer à la politique de Macron une autre vision de la société. – Louis Prudhomme, pourquoi vous n'étiez pas sur le banc des accusés ce matin ? Puisque vous le disiez, vous étiez le jour de la perquisition. – Je pense que c'est justement ce qui corrobore notre lecture du fait que c'est une manœuvre politique, parce qu'il s'agissait là, pour le procureur de la République, de faire le procès de la France insoumise et de sa soi-disant opposition violente à ses perquisitions. Le problème qu'ils ont avec moi, c'est que s'ils m'emmènent sur le banc des accusés et qu'ils ont à discuter de la France insoumise et de la violence, il va falloir qu'ils répondent de la violence qu'ils ont eue à mon égard le 2 mars à Bordeaux. – Vous faites référence à cette manifestation des gilets jaunes où vous avez été… – Voilà, où j'ai été matraqué, et donc ça met à mal quand même aussi leur façon de nous aborder. – Ce dossier, enfin Sud-Ouest, TV7, tout le monde avait couvert les violences dont vous avez fait l'objet. Vous avez eu des suites, vous avez déposé une plainte, je crois, auprès de l'IGPN. – Oui, une plainte, un signalement auprès de l'IGPN. Pas de suite, comme j'allais dire la majorité des plaintes des gilets jaunes. La chance, c'est que j'ai un avocat avec qui j'ai pris contact qui va s'occuper de voir un petit peu où en est la procédure, en tout cas de faire en sorte qu'elle ne tombe pas dans les oubliettes. – Parfait. – On va peut-être parler de l'actualité plus locale. Vous avez réagi hier dans un communiqué de presse à ce qui se passe aujourd'hui à Fort Blancfort. On a vu que le procès, le dernier procès avec la Cour d'appel qui a rendu sa décision sur le procès de Ford, pardon, des syndicats qui a accusé Ford de ne pas avoir de motif économique, ça semble être la fin du combat pour les salariés. Qu'est-ce que vous dénoncez aujourd'hui ? – Oui, malheureusement, je pense que c'est effectivement la fin. Moi, ce que je dénonce, c'est une inaction, voire une complicité pour faute de combattivité des élus. Alors ça démarre par le président de la République jusqu'au président du Conseil régional qui n'ont rien fait pour que l'activité perdure. Aujourd'hui, quand vous avez une multinationale qui engrange des milliards de dividendes et en même temps des subventions publiques et qui ne maintient pas l'emploi qu'elle avait promis de maintenir, que l'État ne se saisisse pas de ces faits pour poursuivre le patron de Ford France pour abus de confiance comme le prévoit le Code pénal, ça me semble être une faute politique, une inaction coupable qui laisse du coup la multinationale partir comme elle est venue. Et le plus grave, c'est effectivement aussi pourquoi je dénonce l'inaction du président du Conseil régional Alain Rousset, c'est qu'en ce moment même, Ford, sous couvert d'un plan de revitalisation à 18 millions d'euros, est en train de faire un racket littéral en voulant rétrocéder une partie du foncier qui lui avait été offert dans les années 70 pour s'installer à plus de 4 millions d'euros pour qu'on puisse enfin développer une alternative économique sur le site de Ford. Moi, je dis que ce n'est pas possible de laisser faire les gens et de ne pas engager un rapport de force. C'est multinational, non, aucune morale. Ce n'est pas avec des larmes de crocodile ou des belles paroles qu'on va arranger la situation des 870 salariés. Là, vous parlez d'armes, mais il reste quoi comme armes aujourd'hui contre Ford ? Ce que je vous dis, Code pénal. C'est-à-dire vous, vous avez porté plainte avec les syndicats ? Le problème, c'est que j'ai étudié le Code pénal. Moi, je n'ai pas de capacité à agir là-dessus. L'État peut le faire. Des associations telles Anticor pourraient poursuivre le patron de Ford France pour abus de confiance. Je les invite à le faire. Et le président et les associations, parce que ce n'est vraiment pas acceptable. Et puis, le président du Conseil régional devrait exiger le remboursement des aides, plus de 50 millions d'euros versés au cours de ces sept dernières années, pour au final quoi ? Partir, se faire racketter de 4 millions et 870 salariés sur le carreau ? Non, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas nous faire avaler ça comme étant vraiment une action politique à la hauteur des enjeux. Alors, on va passer à un autre sujet plus local. On l'a vu depuis cette rentrée de septembre, même dès fin août. Ça bouillonne autour des élections municipales. On est à six mois du scrutin. Il y a des candidats qui se déclarent de ci-de-là, Bordeaux, quelques maires sortant peu. Si on parle de la métropole, il y a évidemment Nicolas Florian ou Patrick Pujol à Villeneuve-d'Ornonville, une ville que vous connaissez bien, puisque vous y avez été élu comme conseiller d'opposition. Non, j'étais sur une liste. Vous étiez sur une liste. Ah, pardon. C'est une erreur de marre. En tout cas, vous en êtes le député aujourd'hui. Bref, la question est très simple, Louis Prudhomme. Est-ce que d'abord, vous, personnellement, vous allez jouer un rôle dans cette campagne des municipales ? Et quel rôle ? Est-ce que vous serez candidat sur une commune ? Alors, est-ce que je vais jouer un rôle ? Première question. J'espère pouvoir jouer un rôle. Le rôle de celui qui affirme la cohérence politique de notre mouvement La France Insoumise, avec des marqueurs qu'on a déjà eu l'occasion d'expliquer sur le refus de la co-gestion dans toute cette métropole, mais aussi sur la défense absolue de tous les services publics, et puis sur des mesures phares, telles le chemin vers une gratuité des transports publics. Voilà, une gratuité qui peut être graduée, commencer tranquillement et aller vers une gratuité totale à terme. Voilà, des marqueurs avec lesquels on s'est assis autour de tables avec les uns et les autres pour discuter. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'avant l'été, on voit beaucoup de gens qui font des beaux appels, des choses très consensuelles, où tout le monde est d'accord sur ces marqueurs-là. Donc ça, avant l'été, tout le monde est d'accord, tout le monde affiche des belles intentions. Au mois de juillet, tout le monde est d'accord quand il y a des discussions. Et puis au mois de septembre, on a le remake de 2014 avec des gens qui nous refont. On va faire l'union, l'union de quoi ? L'union de la gauche, l'union des appareils. Et voilà, c'est plus à la hauteur des enjeux aujourd'hui. – Alors on va revenir sur la stratégie, mais vous, personnellement, Louis Croudonne, vous serez candidat à ces élections municipales ? – Moi, je vous l'avais déjà expliqué avant l'été, on n'a pas vocation à être un parti de notable, c'est-à-dire des gens qui, parce qu'ils ont déjà un mandat, s'arrogeraient ou prétendraient à eux seuls remplir tous les mandats politiques qu'il y a à remplir. Moi, je serais plutôt partisan d'aider des jeunes, des lanceurs d'alerte, des gens de la société civile à se lancer en politique. Et à l'heure qu'il est, j'ai pour l'instant quasiment la certitude de ne pas être candidat sur la métropole, ni ailleurs pour le coup, puisque j'ai la chance que sur toutes les communes sur lesquelles nous travaillons, nous avons aujourd'hui potentiellement des candidats et des candidates de grande valeur. – Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche ? Comment est-ce qu'ils sont désignés ? Comment est-ce qu'ils vont être investis, ces candidats, dans la métropole par exemple ? – Alors c'est tout à fait simple, il y a un processus transparent qui a été décidé par l'Assemblée représentative et notre comité électoral. La semaine prochaine, vous aurez des assemblées communales, partout sur la métropole, qui vont désigner un binôme de chefs de file sur ces élections municipales et qui ont vocation à faire émerger partout où on peut des candidatures, soit de la France insoumise, là où c'est nécessaire, mais plutôt, et c'est notre priorité, à faire émerger des listes citoyennes que la France insoumise pourrait soutenir et à laquelle elle pourrait apporter son concours en termes de connaissances, de rouages politiques et éventuellement de soutien logistique sur comment on s'organise, comment on fait une liste. – Des alliances sont possibles à ce stade ? Quelle stratégie vous mettez en place ? Est-ce qu'il est possible de s'allier avec d'autres sensibilités politiques ? – Ça dépend de quelle sensibilité on parle. Moi, j'ai entendu, j'ai lu d'abord Pierre Urmic dans Sud-Ouest il y a une huitaine de jours. J'ai entendu Mathieu Rouer ce lundi chez vos confrères de France Bleu. Et ce que je vous disais, au mois de juillet, on était sur… – Vous étiez d'accord. – Oui, des belles intentions, des beaux appels larges. Et puis aujourd'hui, on voit que finalement, on est sur des gens qui nous disent « Union des gauches », on peut discuter avec Vincent Feltès, on peut discuter avec le Parti socialiste. Alors moi, je dis, est-ce qu'on peut aujourd'hui s'allier avec des gens qui ont aggravé la crise écologique, crise climatique, avec des gens qui ont aggravé la crise sociale ? Donc moi, ça pose un problème quand même. C'est comme si demain, vous aviez un VRP d'Areva pro-nucléaire qui venait vous vendre une éolienne. Vous auriez quand même des sérieux doutes sur sa sincérité. – Donc vraisemblablement, ça chemine vers, en tout cas dans la métropole, 28 communes, 28 candidatures insoumises et sociétés civiles ? – Non, moi, je dis à Mathieu Rouvert, je dis à Pierre Urmic, c'est des discussions qu'on a eues en toute cohérence, c'est que l'union des gauches, ça veut dire quoi ? Voilà, on sait bien qu'aujourd'hui, ça n'a plus de signification. Les gens qui ont soutenu les politiques que je viens de dénumérer, antisociales et anticlimatiques, c'est pas ça la question. C'est l'union des idées aujourd'hui. Et c'est ça que l'on veut faire, l'union des idées, sur un programme qui aujourd'hui met aussi en avant le renouveau démocratique. Aucun de ces candidats déclarés n'a mis au centre de sa discussion la question démocratique. Quand vous avez plus de 50% des électeurs qui ne vont pas aux urnes, c'est quand même un gros problème. Quand vous avez sur ma circonscription l'affaire de l'hôpital Robert-Piquet, où il y a des avis d'enquête publique qui sont rendus défavorables, et qu'à la métropole, on vous dit qu'on va passer en force, on va s'asseoir sur la démocratie, moi, ça impose un sérieux problème. Et c'est ça que j'ai envie de mettre en avant. Et c'est ça que les insoumis et les insoumises partout sur la métropole vont aussi porter. – Vous le parliez de Bordeaux, justement, Mathieu Rouvert, Pierre Hermy, que ça a été un été meurtrier, finalement, puisque vous n'avez pas réussi à vous entendre. Parce que ces mouvements, on a vu, il y a un forum de l'alternance qui est organisé le 28, avec toutes les sensibilités de gauche, sauf les insoumis dans cette affaire. Vous n'y allez pas volontairement, ou vous dites que de toute façon, vous ne parviendrez pas à vous entendre ? – Non, pour l'instant, on est encore dans la recherche de discussions, parce qu'effectivement, on a une responsabilité aussi de partir plutôt regroupés, mais pas regroupés avec n'importe qui pour faire n'importe quoi. Je veux dire, moi, je le dis à Mathieu Rouvert, je le dis à Pierre Hermy, qu'il faut encore qu'on fasse, sur ce partage commun d'idées, là, on peut se réunir, mais pas sur des choses qui n'ont ni queue ni tête et qui ne vont séduire personne. Les histoires, je veux dire, ce n'est pas, en fait, la course à celui qui a le plus gros melon, fustile bio, ce n'est pas ça, la question, aujourd'hui, c'est plutôt qu'est-ce qu'on veut faire avec les gens, et ce n'est pas comme, malheureusement aussi, j'en discuterai avec Mathieu Rouvert, mais qui disait lundi, moi, je veux une liste avec quelques participations citoyennes. Mais nous, on veut faire tout l'inverse. On veut des citoyens avec quelques participations de gens peut-être plus politiques. Mais voilà, on voit les choses vraiment sous un autre angle. – Alors justement, rentrant dans les dossiers, Louis Prudhomme, il y a trois grosses thématiques qui se dégagent et qui vont être partagées sur le reste de la métropole, écologie, mobilité, logement. Sur l'écologie, on voit, en tout cas à Bordeaux, une véritable course à l'échalote. Vous, qu'est-ce que vous allez proposer ? Qu'est-ce que vous préconisez pour relever le défi climatique ? – Oui, alors c'est vraiment une course à l'échalote, c'est-à-dire que c'est à la taille du légume que vous citez. Ce ne sont vraiment pas des projets très, très radicaux. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous regardez la presse régionale française, je suppose que oui, tous les matins, c'est un cours d'eau qui est à son niveau le plus bas et des centrales nucléaires qui commencent à s'arrêter tranche par tranche. Et donc la question, elle est aujourd'hui, ce n'est pas qu'est-ce qu'on va faire dans 3, 4 ou 5 ans, elle est aujourd'hui sur Bordeaux, on a la Garonne, on a le problème de l'alimentation en eau de cette ville, on a le problème de refroidissement aussi des centrales qui desservent en électricité la ville. Donc c'est une écologie radicale, mais une écologie populaire que nous, on souhaite porter. – Ce n'est pas un peu contradictoire ? Parce que vous savez que les habitudes ont la peau dure quand même. – Qu'est-ce que vous appelez les habitudes ? – Justement, expliquez-nous, c'est quoi une écologie radicale et populaire ? – Par exemple, c'est quand on prétend, en reverdissant un petit peu le centre-ville, redonner une ville qui soit vivable et accessible, si on ne règle pas la problématique, vous l'avez cité, des mobilités et des gens qui viennent de l'outre-métropole, c'est-à-dire la périphérie rurale. Comment on règle ces problèmes de transport ? On ne pourra pas avoir une ville vivable, parce que la pollution de l'air sera toujours là, parce que le problème des ressources ne sera pas réglé. tant qu'on n'a pas d'alternative à proposer radicale, on n'en sort pas. – Et donc radicale, pour vous, ça pourrait passer par interdire la voiture, par exemple ? – Déjà, ce n'est pas juste faire en sorte qu'il y ait des bancs sous les platanes de la place des Quinconces, enfin en tout cas des allées de Munich, mais ça veut dire revégétaliser massivement toute cette ville, ça c'est une évidence. Il faut urgemment, c'est-à-dire dans les mois qui viennent, végétaliser et déminéraliser, que ce soit Péberlan, Victoire, enfin il y a vraiment un travail énorme à faire, et puis évidemment réfléchir à comment on sort du tout voiture. Ça c'est une problématique qui en termes de qualité de l'air, mais aussi en termes d'utilisation des ressources pose un problème. Et puis non des moindres, c'est aussi le droit à la ville pour les catégories les plus précaires, rénovation urbaine, rénovation des logements, et puis au niveau des loyers. – On va en parler, logements, mais d'abord parlons de la mobilité, vous l'avez abordé, la voiture, il y a un candidat qui propose de chasser la voiture du centre-ville dans la ceinture des boulevards, un horizon disant le stationnement de surface. Ça c'est radical comme mesure ? C'est une mesure d'écologie radicale selon vous ? – Il faut voir de quelle façon on éradique la voiture ou on la sort. Si c'est pour faire des zones à faible émission, les fameuses ZFE contre lesquelles j'ai voté dans le dernier projet de loi de mobilité, qui permettent à ceux qui ont des voitures récentes, avec des vignettes critères d'accéder au centre-ville, et puis à ceux qui n'ont pas les moyens, et qui sont avec leur vieille voiture diesel toute pourrie, de les exclure des centres-villes, ça c'est pas de l'écologie ni radicale ni populaire. Donc c'est à ça qu'il faut travailler. – Tout cette question est un peu compliquée, on l'a vu que ça a été un peu un déclencheur au moment de la crise. – Des Gilets jaunes, bien sûr. – C'est-à-dire que faire de l'écologie, on a l'impression, il y en a beaucoup qui ont dit que c'était quelque chose pour les riches, l'écologie, est-ce qu'aujourd'hui on peut être écolo en faisant partie des classes populaires, des classes moyennes ? – Mais ils le sont, mais c'est à nous aussi de faire en sorte que cette écologie, elle soit efficace. – Comment on fait justement pour pouvoir… – Ça veut dire par exemple sur la mobilité, on commence pas à dire aux gens, tu viens plus en centre-ville parce que ta voiture elle est toute pourrie, mais je vous offre des alternatives en transport en commun, c'est pour ça qu'on parlait aussi de gratuité progressive, et au fur et à mesure, vous changez vos habitudes et vous arrêtez la voiture, ça veut dire aussi comment on remet de l'emploi, 80% de l'emploi dans la métropole, comment aussi on remet de l'emploi sur les territoires, comment on s'assure que les services publics restent sur les territoires. Aujourd'hui c'est une catastrophe, le problème de la poste notamment, qui est le service public, le premier service public auquel les Français sont attachés et auquel ils ont besoin d'avoir accès. Il n'y a pas besoin d'aller très très loin, les bureaux de poste ferment les uns après les autres, y compris dans ma commune, et donc ça c'est un vrai problème. Le projet du métro par exemple, vous en pensez quoi ? Vous pensez qu'à terme ce serait une bonne chose pour Bordeaux ? C'est le problème des ressources qui sont extraordinaires pour faire un métro qui a déjà été repoussé plusieurs fois, parce que le sous-sol bordelais est très particulier, il y a ceci de particulier qu'il est très humide, et donc ça coûterait vraiment un argent. Oui, on connaît les propensions des boîtes de BTP à nous faire des devis parfois sous-estimés, puis à nous dire une fois que le chantier est à moitié réalisé, il va falloir rallonger au moins le double. Par hasard, à tout hasard, mais ça c'est quand même, voilà, c'est des dossiers un petit peu sensibles. Moi je trouve que ce n'est pas la bonne solution, mais c'est aussi le travail des insoumis, des insoumises de Bordeaux, même, je ne vais pas parler à leur place, ni faire le travail qu'ils ont engagé, de réfléchir comment la mobilité doit s'organiser sur Bordeaux intra-muros, et comment après on en discute, nous insoumis, avec toutes les communes de la métropole, pour qu'il y ait une cohérence, parce que la mobilité, elle ne peut pas être seulement métropolitaine, c'est comment elle est connectée au reste de la Gironde. Alors justement, pour ça, il y a ce dossier de RER métropolitain, qui est évoqué là depuis plusieurs mois maintenant, et qui semble être repris. Ça va dans la bonne direction pour vous, cette mesure ? Oui, évidemment, tout ce qui revient à remettre au goût du jour cette ceinture, avec ce qui était une ceinture ferroviaire, alors vous l'appelez RER, parce que c'est peut-être plus chic et plus parisien, mais non, mais voilà, après c'est de l'habillage sémantique, mais il faut effectivement un transport collectif de ceinture, sur une voie ferrée, c'est encore le mieux, parce qu'en termes de site propre, on n'a pas trouvé mieux que le fer, et en termes de pollution et d'écologie, c'est ce qu'il y a de meilleur. La gratuité, vous le disiez, ça fait partie de vos lignes rouges, notamment dans les discussions que vous conduisez avec les autres mouvements. Progressive, on s'était vu avant les vacances, c'était gratuité des transports. Pourquoi progressive ? Parce que ça coûte très cher quand même, la gratuité des transports. Non, c'est une fausse idée. Je reviens, il y a quelques jours, aux deuxièmes rencontres internationales des villes aux transports gratuits, qui étaient à Châteauroux, une ville de droite, après avoir été à Dunkerque l'année passée, pour la mise en place de la gratuité. Et en fait, l'histoire de ça coûte cher est un faux problème. Bien sûr, il y a de l'investissement dans la fréquence, dans des constructions de nouvelles lignes, mais l'apport est énorme en termes de l'apport économique, revitalisation des centres-villes, pouvoir d'achat rendu aussi aux catégories les plus fragiles, emploi pour des conducteurs aussi, de tram ou de RER, ce que vous voulez. Tous ces effets induisent, en fait, que les simples tableaux Excel, de ceux qui regardent le coût de la billetterie, en tout cas ce que ça rapporte, et le coût de faire rentrer cet argent, n'est pas un prisme qui est correct pour analyser cette situation. Alors, progressive, parce qu'effectivement, il y a des investissements à faire. Ça se programme, c'est des choix politiques, c'est-à-dire que ça se fait au détriment d'autres priorités. Exemple, si on avait été aux responsabilités dans cette métropole il y a quelques années, on aurait sans doute fait le choix de ne pas faire la troisième voie sur la rocade, mais d'investir massivement pour aller vers une gratuité des transports. Et on ne serait pas aujourd'hui, quelques mois après la troisième voie, on avait déjà les mêmes bouchons que quand il y avait deux voies. Demain, vous en mettrez une quatrième et vous aurez encore des bouchons. C'est ce que j'expliquais à quelques collègues députés. C'est scientifiquement documenté par tous les gens qui travaillent sur l'urbanisme. Plus vous mettez de route, plus il y a de voitures. Oui, plus c'est encangé. Et donc les bouchons continuent. Vous parlez de la rocade, justement. Ça fait partie des sujets qui sont brassés à la faveur de cette pré-campagne électorale, puisqu'on va rentrer dans le dur, j'imagine, en fin d'année. On parle de péage urbain. Ça, c'est quelque chose qui vous plairait, soit péage urbain, soit faire payer les poids lourds, également, qui transitent avec des tarifs discriminants selon l'heure à laquelle ils circuleraient. Non, je ne suis pas favorable, un peu pour la même affaire que pour les zones à faible émission. Je pense que c'est traiter les conséquences sans s'occuper des causes. Le camion qui va payer le péage à l'entrée de la rocade, il va quand même larguer ses tonnes de CO2 au passage. Et donc ce n'est pas le péage qui va retenir le CO2. Donc nous, les propositions qu'on avait faites, et c'est pour ça que je vous dis, il faut toujours avoir des alternatives avant de faire ce genre de mesures. C'était de dire qu'il n'y a pas un poids lourd qui est en transit sur notre pays, donc qui fait Iroun, Dunkerque ou les ports du nord de l'Europe qui traversent notre pays sur la route. Ils traversent sur un train. Ça, c'est une mesure écologique radicale et tellement évidente. Les Suisses l'ont fait. Ce ne sont pas des gauchistes radicaux, mais ils sont des pragmatiques et qui ont une qualité de l'air qui est bien meilleure que la nôtre. Donc voilà, si on ne s'attaque pas à la cause des problèmes, on va toujours essayer de coller des sparadraps sur des problèmes. On va peut-être dire un mot de la question du logement aussi. On l'a dit, c'est un des sujets phares de cette campagne. Il y a plusieurs candidats qui demandent un moratoire, voire un audit sur les constructions et les programmes immobiliers en cours. Comment vous vous situez par rapport à ça ? Vous pensez que ce serait une bonne idée ? Je ne sais pas par quel bout il faut l'attraper, mais ce problème du logement, il est essentiel. Moi, je l'attrape par le bout du droit à la ville et notamment du prix des loyers. Donc ça veut dire que, premièrement, et on voit notamment le nombre d'étudiants à cette rentrée qui n'ont pas trouvé de logement et certains qui renoncent même à venir faire des études parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Donc la première mesure évidente et urgente, c'est d'encadrer les loyers. La deuxième, c'est ce que proposait Mathieu Rouvert et c'est un point où on est d'accord. C'est qu'il faut encadrer fermement toutes ces plateformes Airbnb qui retirent du marché locatif des dizaines de milliers de logements au mépris de la loi parce qu'une grande majorité de ces annonces sont illégales. Donc ça, c'est les deux premières choses. Et après, effectivement, sur les programmes immobiliers, il faut réfléchir de quel type de logement on a besoin ou est-ce qu'on a besoin encore d'être dans cette folie d'une métropole millionnaire où on va aggraver ce que l'on évoquait juste avant, à savoir de l'emploi ici et puis un espèce de trou noir tout autour où les gens vont être obligés de se déplacer pour venir ici et ne pourront pas s'y loger. Donc il faut vraiment réfléchir à l'aménagement du territoire plus qu'à l'urbanisme. C'est plus global qu'il faut voir ça et faire en sorte que s'il y a des programmes immobiliers, ils répondent réellement à une demande. Et je pense notamment aux programmes de logements sociaux qui doivent pouvoir aussi trouver leur place et pas seulement des programmes destinés à renvoyer les classes populaires au-delà de la métropole. Un établissement public foncier, ça fait partie des outils de régulation qui seraient possibles. Demain, la France Insoumise et ses partenaires remportent les mairies et la métropole. vous le mettez en place, c'est-à-dire vous préemptez les terres, le foncier pour pouvoir construire à pas cher, en fait. Ça permet de limiter. Le foncier est la mère de toutes les batailles, que ce soit pour ses affaires de logement, mais on l'a dit aussi pour ce qui est de produire notre alimentation avec une agriculture locale et durable. Donc il faut maîtriser le foncier, bien sûr, un établissement public foncier, mais il en existe un au niveau départemental déjà qui agit, mais il faudra renforcer, bien sûr, ces moyens, des prérogatives pour agir concrètement et réguler le marché. Parce que sur Eure Atlantique et sur Ma circonscription, il y avait eu des petites velléités de dire, bon, on va encadrer le prix du foncier, puis le prix des loyers, mais une fois que le premier propriétaire a revendu tout ça et revient dans le marché libre et reprend son cours. Donc si c'est pas régulé, en fait, c'est un feu de paille qui dure quelques mois, quelques années au mieux, mais qui ne produit pas d'effet à long terme. C'est-à-dire que pour vous, la collectivité doit avoir cette maîtrise totale, c'est-à-dire tenir les promoteurs. Eure Atlantique était quand même citée comme modèle, entre guillemets, parce que, voilà, en tout cas, il y a une discussion, un échange. Je vous vois bondir. Oui, non, 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 mais je bondis pas, mais j'essaie d'être pragmatique dans l'approche. J'ai discuté avec le directeur de Eure Atlantique il y a quelques mois et c'était ça, en fait, mon constat, c'est de dire, il y a un effort les premiers mois. Ça permet d'avoir un affichage en disant on va réguler les loyers par la maîtrise du foncier, notamment. Et puis, je vous dis, une fois que le premier propriétaire est parti, on revient sur ce marché qui est entièrement libre, qui n'a pas de régulation et c'est sur le prix des loyers qu'il faut qu'on agisse. Si vous régulez le prix des loyers, ça va quand même faire réfléchir aussi les promoteurs sur les conditions de construction des logements. Donc, Loïc Prudhomme, pour conclure cette interview, il y aura bien un candidat la France Insoumise à Bordeaux ? Alors, pour Bordeaux, on aura sinon un candidat ou une candidate France Insoumise, au moins un citoyen ou une citoyenne, lanceur d'alerte ou une lanceuse d'alerte, qui portera nos couleurs et tâchera d'aller voir les autres candidats sur lesquels on est d'accord pour faire l'union des idées et pas l'union des appareils. Voilà ce que je vous dis. Mais ça, c'est les insoumis et les insoumises de Bordeaux qui discuteront de quelle façon tout ça va se faire la semaine prochaine dans les assemblées communales. Une dernière question. Vous jouez gros quand même sur ces élections municipales à la France Insoumise. Vous avez eu un score remarquable à la présidentielle, très haut. Les européennes ont été un peu plus dures. Là, sur les municipales, enfin voilà, il y a match, quoi, pour vous. Ça va être un rendez-vous pour voir où vous en êtes, justement, comment vous avez essaimé dans l'opinion ces derniers mois ? Je pense que c'est surtout un rendez-vous pour voir si l'analyse qu'on avait faite des européennes, disant que ce scrutin n'intéressait pas les classes populaires qui massivement se retrouvent dans nos propositions, parce qu'il nous semble qu'elles sont celles les plus justes en termes de justice sociale et de justice environnementale, si ces classes populaires se retrouvent dans nos propositions, dans les propositions citoyennes qu'eux-mêmes vont porter et que l'on va tâcher d'aider partout où l'on peut. Et si on arrive à les remobilier, ça veut dire que l'alternative que l'on représente dans ce pays, c'est-à-dire que c'est plus la course, on l'a vu, du président Macron qui commence à faire la courte échelle au Rassemblement national, l'alternative raisonnable, les gens qui sont un petit peu sérieux, raisonnables, elles existent encore et qu'on peut l'apporter. Et puis surtout, c'est l'alternative qui va changer la vie des gens dès le 22 mars. Et ça, c'est très important. Plus personne aujourd'hui n'a de prétention dans cet échiquet politique à changer la vie des gens, hormis la France insoumise, et on va s'attacher à le faire. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, Loïc Prudhomme, d'avoir été sur notre plateau pour conclure ces deux semaines d'interviews politiques pour cette rentrée politique. Vous pouvez d'ailleurs toutes les retrouver sur le site de tv7.com, l'intégralité des entretiens avec les différents candidats ou chefs de file des différents partis ici en Gironde. Et vous restez avec nous, l'info revient dans un instant. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501